Il faudra encore patienter pour avoir les identités des hauts fonctionnaires de la SNH et la SONARA impliqués dans le scandale de Glencore. Le procès qui s'ouvrait mardi 10 septembre 2024 au tribunal de Westminster à Londres a débouché sur un renvoi de l'affaire au 8 octobre 2024. On retient néanmoins qu'à l'issue de cette première audience d'identification, les cinq responsables de la société anglo-suisse Glencore ont plaidé coupable. Parmi eux, à printemps de sources proches du dossier, un seul connaît tous les Camerounais qui ont perçu de l'argent à des fins de corruption dans les négociations des contrats pétroliers, mais aussi pour déjouer les audits dans le cadre des dix contrats. Ce responsable de Glencore promet de dire la vérité le 8 octobre. C'est en tout cas ce dont espèrent les Camerounais et davantage Maître Akeremouna. L'ancien bâtonnier est l'un des tout premiers à monter au créneau pour exiger que la lumière soit faite dans cette affaire après que des responsables de Glencore aient avoué avoir corrompu des employés de la SNH et la SONARA à hauteur de 7 milliards de francs CFA. Depuis que l'affaire a éclaté en 2022, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Glencore a été condamné aux États-Unis et au Royaume-Uni. Au Cameroun, les dirigeants de la SONARA et la SNH ont nié l'implication de leur société dans cette affaire. Ensuite, l'annonce du procès de Londres. L'ADG de la SNH va informer l'opinion qu'une plainte a été introduite devant le tribunal criminel spécial en novembre 2023 pour identifier les complices camerounais de ces actes de corruption. Ces derniers courent toujours en attendant que leur nom soit révélé au grand public le 8 octobre peut-être.